Bienvenue dans Être entrepreneur. Donc aujourd'hui, on enregistre. En fait, pour la prochaine saison, les entrevues, on va les enregistrer aussi en direct. Je trouve qu'il y a quelque chose de le fun aussi à faire participer la communauté aux épisodes de podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Karine Champagne. Et on a déjà commencé à discuter avant de partir l'enregistrement, puis je suis comme « Oh my God, que ça va être vraiment intéressant. » Parce qu'on connaît Karine pour l'ancienne présentatrice de Nouvelle ALCN, Les Merveilleuses, tout ce que tu fais en ce moment pour ton livre, vraiment ton histoire pour le développement personnel, tout ça. Mais je trouvais qu'on connaissait... En tout cas, moi, je n'avais pas l'impression que je connaissais tant l'entrepreneur derrière Karine Champagne. Et c'est de ça que j'avais envie de parler. C'est vraiment amusant. Moi, je suis vraiment contente de participer à cette conversation-là. Qu'est-ce que... Juste pour mettre les gens comme en contexte, en ce moment, qu'est-ce que tu fais puis qu'est-ce que tu offres? En ce moment, on est en pleine préparation pour un nouveau programme qui va voir le jour officiellement le 19 septembre. Il y a un espace-temps, mais ça va être probablement tout à fait récurrent. Ça va être en direct. Ça s'appelle « La route des questions ». Je veux vraiment partager mon amour de la question et comment je la décortique. C'est comme si c'est la première fois que je m'autorisais à sortir toute ma façon de penser dans un framework, dans un plan. Je dis ça puis je ris parce que ça n'a jamais fait partie de mon vocabulaire. Quel est mon plan puis de quelle façon j'écoute, de quelle façon j'entends? Fait que je me suis dit comment je pourrais partager ça aux gens, pas nécessairement pour créer plus de coachs, mais pour créer quand même plus de mentors, peu importe le milieu de travail où tu es. En ce moment, dans ce que je vois, c'est qu'on est vraiment dans une ère de transformation. De toute façon, tout le monde le dit, mais on va avoir besoin de plus en plus de mentors. Et qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on crée une communauté, une société de mentorat qui va être en mesure, au lieu de dire « C'est pas de même qu'on fait ça. Dans mon temps, c'était pas comme ça. » Comment peut-on utiliser la question pour créer quelque chose de complètement différent? Alors que tu sois infirmière, prof d'école, leader à la tête d'une entreprise, que tu sois grand-mère, mère à la maison, père, peu importe, humain à la maison, comment pouvons-nous utiliser la question pour transformer complètement notre façon de communiquer entre nous? Ça, c'est la mission sur laquelle je suis passionnée en ce moment. Tu as dit « C'est la première fois que je m'autorise. Qu'est-ce qui a fait que tu t'autorises maintenant? » J'ai reconnu la grande puissance que j'ai à travers les questions. On dirait que j'ai eu tendance des fois à laisser de côté ce que je suis capable de faire. C'est naturel. Ah, c'est naturel. Oui, mais pour moi, c'est naturel. Ah oui, mais écoute. Puis à un moment donné, je me suis entendue avec un mentor, puis je me disais « Ouais, mais moi, tu sais, j'ai fait les merveilleuses et tout. » Et j'employais un mot, puis « Prenez-le pas mal si jamais ça distorsionne dans votre univers, mais moi, j'aime ça la masse. Moi, j'aime ça beaucoup de monde. J'aime ça, tu sais, les merveilleuses, c'était la masse et tout. » Et là, je me suis entendue. Puis là, il m'a dit « Oh, you like the masses. » Puis là, je me suis dit « Wow! Est-ce que je suis en train de me limiter constamment en voulant servir juste la masse, en évitant d'augmenter les prix, en évitant de vouloir être plus pointu, en évitant de vouloir peut-être commencer à dire « Bien, il va y avoir moins de monde dans mes cours parce que je veux m'impliquer davantage. » Fait que je me suis juste entendue de « Non, mais moi, tu sais... » Puis je suis convaincue, il y a plein d'entrepreneurs là-dedans qui résonnent. « Non, non, mais moi, c'est ça que je fais. » Puis là, je me suis dit « Wow! Je suis la plus grande barrière à l'expansion de ma business. » Ah, mon Dieu, Karine! C'est tellement... Moi, c'est ça que je dis tout le temps, dans le fond, c'est qu'on est notre pire ennemi. Puis en même temps, on peut être notre plus grand levier de croissance. Oui. Fait que c'est vraiment un super bel exemple de dire comme « Bien, là, je me suis reconnue. Puis dans le fond, je me rendais compte que finalement, je me limitais. » Oui. Puis tu sais, l'expansion a été phénoménale. J'ai eu zéro à me dire « Ah, j'aurais dû faire ça avant. » Tu sais, on emploie un mot souvent en business avec lequel j'ai eu beaucoup de difficultés pendant les cinq dernières années ou les quatre dernières années. C'était le mot « niche ». Trouve ta niche. Trouve ta niche. La niche, c'est très, très limité. Et à vouloir trouver ma niche, je peux aussi me limiter de toutes les autres possibilités. Fait que j'ai choisi d'être très large en me disant « Voyons voir qu'est-ce que ça crée » jusqu'à ce que, en quelque sorte, la niche se présente à moi. OK. Tu sais, t'es pas obligé parce que dans le fond, la façon dont on enseigne la business, où j'ai appris la business, où j'ai capté ce que ça devait être la business, c'est que ça se fait dans un ordre. Tu dois devenir experte. Ah, puis là, t'as une niche. Puis là, je suis comme « Hum, bien moi, je suis pas tout à fait prête. Je suis pas tout à fait rendue là dans mes possibilités. Il faut que j'explore. Il faut que je goûte. » Il y a Elisabeth Gilbert qui disait une phrase absolument délicieuse, c'est « Soyez des oiseaux mouches et butinez de fleur en fleur jusqu'à ce que vous trouviez votre nectar. » Pourquoi pas juste le faire? Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu te rendes compte que, OK, tu sais, c'est le contexte-là quand je parle à mon mentor, puis je dis « Oui, mais moi, c'est ça. » Et là, c'est la première fois que ça goûtait mauvais. Ce nectar-là avait maintenant un goût amer. OK, c'est le temps de transformer. Oui, c'est le temps de transformer. Ouais. Juste pour mettre aussi en contexte, parce qu'on a parlé un petit peu des merveilleuses. Est-ce que les merveilleuses, c'était une entreprise ou c'était juste un projet? Je voulais savoir. C'était un projet qui est devenu un MV Inc., qui est devenu une entreprise. Tu sais, tu me posais la question sur Instagram comme « Qu'est-ce que c'est la première chose que t'as vendue? » La première chose que j'ai vendue, moi, c'est des camisoles des merveilleuses, parce que j'ai créé un an, moi, tu sais, avec un salaire fixe aux deux semaines quand j'ai eu le privilège, le bonheur, la joie de travailler à TVA. Ma première idée, c'est de créer un mouvement. Même pas. C'est même pas de créer un mouvement. Il n'y a pas d'idée. C'est comme « Il faut que je ramasse de l'argent pour aller grimper le Kilimanjaro. Il faut que je ramasse 4000 piastres pour la fondation. » Fait que là, je me dis « Hum, mais je me demande qu'est-ce que je pourrais faire pour ramasser 4000 $ au lieu de dire « Donne-moi 20 piastres, donne-moi, tu veux-tu m'encourager? » « Qu'est-ce que je pourrais faire de le fun? » Fait que je dis « Ah wow! Je vais encourager des femmes à courir un 5 km à tel endroit. Ça va coûter 30 $, mais le 30 $, il va être transigé directement pour un don. » Puis là, j'avais trouvé des commanditaires. Il y avait des manchettes KSL, des produits boiron. Il y avait du bioca. Il y avait toutes sortes d'affaires. Fait que là, je fais juste comme « Cherche femme à motiver pour courir un 5 km puis faire un don. » Je m'attends à 3-4 personnes. Il y en a 50. Je ramasse comme 1500 piastres de même. Et là, ça fait boule de neige. Et là, à un moment donné, on se retrouve 1000, 2000, 3000, 4000. Si tout le monde payait le 30 $, c'était fini. Mais là, ça devient gros. Et là, on va à une course. Et là, tout le monde veut être identifié. Identifié comme dans, je ne sais pas, on peut se mettre un tatou dans le front ou se mettre MV, ça joue. Fait qu'on prend une feuille, on fait un petit logo « basic ». Sandra, à l'époque, fait un logo. On envoie ça comme PDF. Les filles impriment la feuille. Tout le monde s'est taqué ça dans le dos. Fait que là, on veut des t-shirts. On veut des t-shirts. C'est comme, OK. Fait que là, je trouve des commanditaires. On a des t-shirts dans le dos. Envoie ça. Fait faire 1000 camisoles sans savoir les grandeurs et tout le reste. Et le premier week-end, j'en vends pour 10 000 piastres. On n'est pas équipé. Zéro. On en a vendu à un kiosque de course. Après, il y a mon chum, moi, mes amis, qui imprimons ça feuille par feuille. On doit avoir comme 500 commandes. On imprime ça feuille par feuille. On écrit les adresses à la main. On n'a jamais eu autant de retours parce qu'on se trompait d'un code postal. On buvait du vin en même temps. On était tout mêlés. Et là, je me souviens de partir avec les 100 premières enveloppes coussinées. Nous autres, on avait chargé 4 piastres de shipping. On n'a aucune idée comment faire. Puis là, chacune des enveloppes, c'est 15 piastres de shipping. Je suis comme, oh mon Dieu. Je repars avec mes 100, ma centaine d'enveloppes. On rachète d'autres enveloppes moins coussinées. On apprend à plier. Je ne sais pas si tu sais, mais quand t'ouvres ta porte de frigo puis de congélateur en même temps, ça fait une craque entre les deux. Ça, c'est la craque à 1,80 pour le shipping. Fait qu'on ouvrait toujours la porte. On passait, ça ne marchait pas. On ouvrait l'enveloppe. On repliait. Fait que c'est comme ça que j'ai appris à être en compagnon. Oh my God! OK! Fait que ça, c'est la première expérience de vente de Karine Champagne. OK? C'est très drôle. Est-ce que t'as vendu d'autres choses avec les Marveilleuses? On a vendu énormément. On a eu deux ans, trois ans avec des produits dérivés, des camisoles, des manchettes, des tucs, des chandails à manches longues. On en a vendu du matériel. En même temps, on en a vendu beaucoup, mais ce n'est pas là que tu fais. Pour faire l'argent avec des chandails et des camisoles, il faudrait que j'en vendre 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 par année pour chercher peut-être deux piastres de profit parce que t'as ton cost, t'as les gens qui travaillent avec toi. Il faut que quelqu'un l'emballe. C'est pas tellement profitable. J'ai commencé à donner des conférences. Moi, organiser une conférence, louer une salle, mettre 1000 piastres, le gars du son et tout, ça ne m'intéressait pas. Moi, je trouvais que c'était très, c'était too much pour moi. Fait que j'ai commencé à donner des conférences que je chargeais, mettons, 25 $ dans des magasins de sport. OK. Fait qu'on avait 70 personnes assez facilement. Je me suis promenée partout au Québec, comme ça, Sherbrooke, Saint-Jérôme, Québec, et on vendait des billets. La maison, par exemple, la maison de la course, le coureur nordique, peu importe, ils nous prêtaient leur magasin le mercredi soir. Fait que j'allais courir avec les femmes avant. Après, écoute, j'avais du make-up qui me coulait. J'étais en soir, les photos sont tout le temps comme je suis rouge, tomate, les cheveux de même. Mais ça, c'est normal à moi. C'est mon trademark, je pense. Puis on avait 70 personnes. Les gens, en même temps, achetaient du matériel au magasin de sport. Fait que c'était donnant, donnant. J'ai aussi été commanditée par Brooks. Donc, on a organisé des soirées soutien-gorge et espadrille pour conseiller les femmes à acheter des soutien-gorge de sport, des espadrilles de sport. Fait que, tu sais, c'était tellement instinctif, intuitif sur comme, hmm, qu'est-ce que je pourrais faire? Mais ça a été, c'était génial. Puis là, on arrivait avec nos petits bacs de vêtements. Puis là, on avait fait des bijoux puis des bracelets. Fait que les femmes achetaient, par exemple, au magasin de sport. Puis après, achetaient aussi à notre petit kiosque où on prenait juste l'argent en cash puis on faisait la conférence. C'était phénoménal. Ça, cette énergie-là, oh my God, qu'est-ce que ça prendrait pour que je la retrouve? Dans cette simplicité, dans cette joie-là. Tu sais, c'est cool la grosse scène, c'est cool la musique, c'est cool le descendre du ciel, c'est cool quand tout le monde crie. Mais il y a quelque chose aussi d'extraordinaire. Puis c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. C'est tout, même à travers ceci, d'aller courir, d'arriver, c'est de mettre du sous-bras, de changer de t-shirt puis de dire, tu sais, je vais vous parler maintenant d'autres choses qui me passionnent. C'est vraiment fun. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de plan, là, à ce moment-là. C'est ça que je comprends, là. Jamais, jamais eu de plan. Jamais eu de plan. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? Il y en a qui vont avoir cette vision-là, puis c'est extraordinaire. Puis il y en a qui ont cette vision-là à un moment donné, puis qui se retrouvent aussi dans une imitation qui est leur vision, puis elles ne voient plus les autres possibilités qui s'offrent à elles. Parce que vouloir recevoir la contribution des énergies de l'univers, appelle ça comme tu veux, il faut aussi regarder qu'est-ce qui se passe au-delà du plan. Fait que c'est jamais un ou l'autre, c'est jamais un. C'est comme, qu'est-ce qui est possible? Quelle est la prochaine étape que je pourrais créer à partir de maintenant qui rendrait ma business et ma vie encore plus joyeuse et légère? Fait que les merveilleuses, c'est quoi les années? Juste pour qu'on se... 2012-2017 environ. Puis après, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'avais commencé déjà à faire des conférences. Entre-temps, avec les merveilleuses, j'ai lancé mon premier cours en ligne. J'ai suivi le cours avec Martin Latulippe, l'Académie zéro limite, parce que j'avais... Moi, le groupe Carine et ces merveilleuses est devenu viral sans aucune stratégie. C'était un groupe fermé, tu sais, c'est un groupe, un groupe. J'appelle ça un groupe fermé, mais c'est pas ça. C'était pas une page publique, c'est un groupe fermé. Un groupe, pardon. En deux ans, on était 35 000. Oui. Mais moi, je vendais rien autre que des T-shirts, là. Il y avait pas... Il y avait pas rien. Fait que là, Martin Latulippe vient dans une de mes conférences, il dit « je pense qu'il y a quelque chose de gros entre les mains ». Fait que je commence à faire Carine et ces merveilleuses. Entre-temps, j'ai un micro à la radio, je vais faire la radio. Fait que j'avais pas lancé le cours en ligne encore, parce qu'il y avait pas la nécessité financière. Il y avait pas le « ok, il faut que je me débrouille ». Jusqu'à temps que je me fasse congédier de la radio, qui a été un immense cadeau pour moi. Parce qu'on est le 23 décembre, j'ai plus de job. J'avais dit à mon chum de donner sa démission là où il était. Il était malheureux. Je me suis correcte, il n'y a pas de problème. On va s'en tirer pendant un an, on est correct. Et là, le 23 décembre, il travaille plus. Je travaille plus. Il y en a pas tant que ça dans le compte de banque. Comme « ok, bon ». Puis à ce moment-là, cette nécessité-là, puis cette vague de me dire « je ne serai plus jamais tributaire de qui que ce soit pour mes revenus ». Je me souviens, c'est Valérie Privé, je vais la nommer parce que c'est elle que j'ai embauchée. Elle a travaillé à l'époque chez Cyberimpact, où elle venait juste peut-être de perdre sa job chez Cyberimpact, qui est l'endroit où on peut collecter les courriels, une plateforme de courriels. Elle avait lu le premier courriel que j'avais envoyé, puis elle m'avait écrit comme « wow, j'aime ça ». Puis finalement, elle a commencé à travailler avec moi et on regardait le 25 décembre, le verre de vin, on regardait les tutoriels, comment monter une plateforme sur Kajabi, comment mettre un cours en ligne, comment faire un lancement. Martin, la tulipe avait été tellement généreux. Il lisait mes scripts, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus premier vidéo, deuxième vidéo, troisième vidéo. Puis là, je le fais by the book, les courriels et tout ça. On a mis ça en ligne avec du duct tape. C'est comme « on va voir ». Puis finalement, j'ai fait, la première fois que j'ai vendu en ligne, peut-être 70 000, 50 000, 60 000 avec les tags que je n'arrive plus à me souvenir. Puis c'est là que j'ai compris. Deux semaines après, je perds ma job, il y a la nécessité, mais en même temps, il y avait un groupe qui était très chaud, l'idée de devoir faire autre chose. Avec quelque chose, exact. Ce n'est pas du jour au lendemain, les doigts dans le nez, je lance un cours. Non, non, non. J'avais bâti une communauté, il y avait quelque chose qui était effervescent. Puis là, j'ai pu convertir, je ne sais pas moi, 250, 260 personnes. Puis tu sais, quand j'ai vendu le premier cours à 270 personnes, ce qu'est-ce que j'avais vendu aussi, ça fait partie des idées que j'ai encore, des fois, qui sont plus ou moins bonnes, un coaching privé à chacune des personnes. Non! Je faisais du 6 heures le matin à 9 heures le soir, un horaire. Je rentrais pour moi à 6 heures le matin, j'avais des cures dents dans les yeux. C'est comme, OK, comment je peux contribuer? Mais en même temps, Stéphanie, c'est la meilleure école que j'avais de coaching. Tu sais, j'y vais dedans. Je fais, écoute, mes idées ne sont pas toutes très, très phénoménales. Elles le sont, mais elle m'emmène, elle amène une charge phénoménale sur mes épaules. Mais c'est comme ça que j'ai appris. Tu sais, les erreurs... Tu sais, des fois, ils vont dire, c'est erreur. Je ne suis pas une fan du mot erreur parce que ce n'est pas des erreurs. C'est apprentissage et apprentissage. Apprentissage et apprentissage. My God! Les cinq dernières années, j'ai juste fait ça, des apprentissages. C'est fini, je finis tes saisons, je suis cernée jusque-là. Quand j'ai fait le premier cours, mettons, un peu plus cher, un peu plus high ticket, c'est 2 500 pour trois mois, c'est pas si cher que ça quand même. J'ai offert à 40 personnes trois coachings aussi. Fait que j'avais 40 personnes en coaching à chaque mois. Puis encore, c'est comme... Puis là, j'ai comme, Karine, vas-tu arrêter d'ajouter du stock? Oh my God! Là, c'est assez. Mais juste pour dire que... Tu sais, on n'a pas... Quand tu as une idée, j'avais une passion, j'avais comme, comment je peux faire, comment je peux apprendre, comment je peux contribuer, qu'est-ce que je peux créer, puis faisons-les ces expériences-là pour après peut-être t'affiner mon offre. Puis c'est correct que ton offre ne soit pas affinée la première fois. Ça va peut-être m'avoir pris 10 ans avant d'affiner mon offre pour faire une offre qui fait du sens. Je sais pas, c'est correct. Tout ça, c'est correct. Qu'est-ce qui fait que... Tu sais, parce que moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui n'osent pas, qui ne vont pas passer à l'action. Ah, mais là, si je fais un cours puis il n'est pas bon, puis nanana, puis tu sais, qui sont beaucoup pris là-dedans. Qu'est-ce qui fait que t'arrives à... Comme juste go, je le fais puis ça sera parfait dans 10 ans. La position de débutante, elle me fait triper. La position de underdog. Je sais pas, moi, tous les films d'histoire vraie me font triper l'équipe underdog. Celle qui n'est pas supposée de gagner. Celle où tout le monde est un peu tout croche. Celle qu'elle compte chez nouveau. Je sais pas, ils viennent de vivre un divorce. Cette position-là, je la trouve extraordinaire et je l'ai toujours honorée. Si on retourne en arrière, moi, j'ai étudié au cégep de Jonquière de 91 à 94. La première job à la radio, je l'ai eue en 93. Je n'avais pas encore terminé mon cours. J'étais mauvaise. Ça n'avait aucun sens. Je bafouillais. Je parlais à la française. Mais il y a des gens qui t'ouvrent des portes puis sais-tu ce que je me rappelle très bien? C'est si je ne le fais pas maintenant, quand est-ce que je vais le faire? Si je ne me plante pas maintenant, comment je vais le faire? Première job à la télé, Abitibi. Oh my God! Quelqu'un te parle dans l'oreille. Tu lis le télésouffleur. Tu tournes tes feuilles. Il y a plein de moments où j'ai l'air d'un chevreuil perdu sur l'autoroute, mais en onde devant des milliers de personnes. Je suis comme... Parce que je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Parce que là, ils te disent « Stand by la 2, tu folnes la 3, tu ne sais pas. » Mais si je ne fais pas ça, je ne lis pas les nouvelles à un million de téléspectateurs éventuellement. Je ne le fais pas le show de 18h à la place de Sophie Thibault la fin de semaine, juste avant Star Academy. Je ne suis pas dans un wagon extraordinaire. Comme, qu'est-ce qu'il y a de mal à manquer son coup? Qu'on appelle dans cette réalité-ci manquer son coup. C'est fantastique. Les premiers lives ne sont pas tous bons. J'ai eu la chance de faire des lives Facebook avec 20 ans d'expérience de télé. Là, les gens se disent « C'est bien facile pour toi. » Je dis « Non, non, non. » Non, 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 non. Moi, la première fois que j'ai fait de la télé, il y avait peut-être 30 000 personnes qui me regardaient. Je ne savais pas trop comment faire puis j'ai du verre jusqu'aux sourcils parce que j'ai un veston vert de chez Smartset avec des épaulettes si grosses de même. Là, il faut que j'aille l'air d'une madame quand j'ai 20 ans. Tu sais, le toupette crépée, le brushing. C'est comme « Attends, là! » Je les ai faites ces expériences-là. Ouais. Ouais. Je voulais savoir, en fait, parce que... En fait, je voulais savoir comment tu perçois l'aspect marketing, l'aspect vente, l'aspect... Tu sais, je pense qu'être présente sur tes réseaux sociaux, c'est un peu comme moi. Ça fait partie de créer. Pour toi, c'est le fun. C'est comme... Tu sais, il y a une connexion avec les gens puis tout ça. Mais l'aspect tunnel de vente puis tout ça, tu sais, comment ça s'est intégré dans ton rôle d'entrepreneur puis aujourd'hui, c'est comment? Ça a été par obligation en quelque sorte au début. J'étais déjà réfractaire quand j'ai fait l'Académie Zéro Limite puis je n'arrêtais pas de le dire à Martin. Trois vidéos, les courriels, tout ça, je trouvais ça vraiment très lourd. Je trouvais ça vraiment très lourd puis même à l'époque, tu sais, à l'époque, c'est comme ça, ça faisait 20 ans, 30 ans, mais on ne faisait pas les cours live. Puis il nous faisait d'enregistrer les cours, de faire ça d'une certaine façon. Écoute, j'étais malheureuse, les promesses, tous ces thèmes marketing-là, comment tu veux je promettre quelque chose si je ne sais même pas si les gens vont le faire, je ne sais même pas s'ils vont poser des questions, je ne sais pas s'ils vont s'impliquer. Je trouvais que c'était, je trouve que c'est beaucoup de mots pour peu de choses. Je comprends que tu veux convaincre, je comprends que tu veux dire le plus clairement possible qu'est-ce que tu vas offrir dans ces cours-là, mais même moi, j'avais de la difficulté avec la clarté. Tu sais, quand j'ai passé, moi, de, mettons, du premier programme enregistré qui s'appelait Karine et ses Rockstars ou le programme Rockstars, après, c'est devenu E3 parce que E3, ça ne voulait rien dire. J'ai travaillé avec Alex Martel, Alex qui vient pour écrire mon copywriting, puis là, j'ai dit non, ces termes-là, je ne les veux pas. Non, ça, je ne le veux pas. Non, ça, ça ne m'intéresse pas. La première page de vente, tu devrais voir, c'est comme du vent. Alex a écrit du vent sur ma page parce que là, je décide que je vais être live le matin à 6h30 en robe de chambre, pas maquillée, pas de brassière, puis je vais parler avec l'énergie du moment. L'équipe marketing, c'est Cédric Parent, c'est Charles d'Antilope, tu sais, je suis une des premières clientes, moi, officielles de Charles de l'agence Antilope. Ils doivent se dire, mais on n'a jamais vu ça, tu sais. Comment on va faire pour vendre rien? C'est quoi? Ça va être quoi? C'est quoi les sujets? Les modules? C'est comme non, je n'embarque pas là-dedans, je n'embarque pas là-dedans, je ne le fais pas, je ne le fais pas. J'ai de plus en plus, ajusté le marketing. En fait, je n'ai pas utilisé le marketing, comment je pourrais dire? Le marketing est devenu de plus en plus au service de mon message, au lieu de moi adapter mon message au service du marketing. et encore plus maintenant, je te dirais, là, on s'en va avec ClickFunnels, avec une agence américaine, pas de copywriting, juste des titres, puis comme, boum, voyons voir qu'est-ce que ça va créer. Là, ça m'excite, puis Tania, au début, Tania était un peu réfractaire, elle disait, oui, mais il n'y a pas d'écriture persuasive, mais il n'y a pas rien. Je suis comme, voyons voir qu'est-ce que ça va créer. Expérimentons autre chose. Est-ce que ça ne te fait pas peur de dire comme, je vends du vent, puis comme, est-ce que, comment je pourrais dire, on ne veut pas quand on lance quelque chose, on veut des résultats. Ça reste que c'est notre travail, ça reste qu'à un moment donné, il faut payer l'épicerie, puis tout ça. Oui. Comment tu deals avec ça, je ne sais pas, dans le fond. En ce moment, c'est en plein là où on est, je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. La version facile, pour moi, aurait été d'aller reprendre encore le Kanjo Terrestre. C'est un beau branding, les gens ont aimé ça, ils s'attendaient peut-être à ce que ça revienne, parce qu'en septembre, depuis les quatre dernières années, je lance mon programme live. Puis à un moment donné, c'est devenu comme, là, ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire que le Kanjo ne revient pas, ce n'est pas ça. Est-ce que je suis prête à tout risquer? Est-ce que je suis prête à tout perdre à la limite? Est-ce que je suis prête à me réidentifier, à relâcher, à désapprendre, à réapprendre? Ça, c'est devenu très, très excitant. Puis, tu sais, quand on parle de vendre du vent, on s'entend, je ne vends pas n'importe quoi. C'est le terme. Moi, je l'ai employé. Oui, c'est moi la première qui est employée. Je vends une transformation. Mais la vie, c'est du vent. Ça fait que plus on va s'ajuster au vent puis à ce qui est peut-être incertain puis ce qui est un peu imprévisible puis ce qui est un peu surprenant puis ce qui est un peu comme, ouh, attends, je n'avais pas vu ça comme ça. Je pense qu'on va tous gagner en légèreté si on se détache un peu de... Parce que notre vie, sinon, est comme ça. Ça fait que dès qu'il y a quelque chose qui change, dès qu'il y a quelque chose qui pète, c'est la fin du monde. Ça fait que c'est peut-être... Qu'est-ce que ça prendra pour que je trouve les mots qui vont vraiment amener ceci plus clairement dans la tête des gens? Ouais. Puis, tu sais, on... C'est facile quand on regarde des entrepreneurs comme toi, ça fait... Là, ça fait quasiment dix ans, dans le fond, comme moi. Dans le fond, ça fait dix ans. Ça fait que c'est facile de regarder des entrepreneurs puis de dire, ah, mais ça a tellement l'air facile pour elles. Ça fait que je veux savoir quelque chose qui a été vraiment pas facile dans ton parcours pour comme... que le monde fasse comme, ah, elle est comme moi. Qu'est-ce qui a pas été facile? Ou un projet qui a peut-être pas fonctionné, tu sais, qui s'avait mis... Il y a plein de projets qui marchent pas bien. Il y a plein de projets qui lèvent pas. Mais est-ce que ces projets-là qui lèvent pas veulent dire que c'est difficile où il y a eu un apprentissage? Tu sais, j'ai lancé un télégramme qui était payant avec une question par jour pendant presque 365 jours par année à 97 $. Peut-être que les gens pensaient qu'il n'y avait pas de valeur. Il y a du contenu quotidien, live, de questions. Je fais, on en a vendu, je pense, 200. C'est rien, là. C'est rien, tu sais. Fait que je me dis comme, ah, qu'est-ce que ça fait? C'est-tu un échec? C'est un apprentissage à la dure? Puis j'y pensais hier. Non, c'est fantastique. Ça m'a permis, moi, de cultiver encore plus la question dans mon univers puis de l'affiner puis d'être encore meilleure. Fait que, tu sais, tout est joyeux dans l'apprentissage. Pour moi, c'est quand ça marche pas, c'est comme, OK, qu'est-ce qui est le fun à propos de ceci quand même? Comme on a essayé, j'ai tripé, j'y ai cru. Moi, j'étais certaine que c'est le projet qui m'amenait un million par année. Je suis comme, il va en 10 000 personnes, bing, bang, ça va être facile. puis sais-tu quoi, il n'y aura même pas de renouvellement puis là, les gens, ils vont tout le temps rentrer à coup de 10 000 puis là, ça va être fantastique. Ça n'a pas marché pas à avoir arrêté à un moment donné à moins que je décide de continuer, mais ce n'est pas grave. En fait, tu sais qu'est-ce que je pense? Puisque je ne peux pas vraiment répondre super clairement à ta question sur où est-ce que je me suis plantée, c'est que je ne rends rien significatif. Ah, ça n'a pas marché. Écoute, on va essayer autre chose. Exact. OK, bon, OK, qu'est-ce qui est bon là-dedans? Qu'est-ce que j'ai aimé là-dedans? Qu'est-ce que j'ai trouvé le fun? Qu'est-ce qui n'était plus le fun là-dedans? Ça, 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 ça. Puis en même temps, tu sais, les gens qui continuent puis qui sont là, peut-être que je transforme leur vie au-delà de qu'est-ce que je peux imaginer. Oui. Tu sais, la transforme, transformer la vie d'une personne qui voit quelque chose du tout au tout en une question, ça veut dire en 30 secondes et quart, elle respire, elle voit la vie autrement, c'est plus léger, c'est extraordinaire. Oui. Comment je pourrais appeler ça comme, je me suis plantée, je ne me suis pas plantée. Je me suis plantée aux yeux de qui? Aux yeux des autres ou à mes yeux, à mon jugement, à ma perfection, comme, non, ça, non, je ne vais pas là. Oui. Mais je suis vraiment aussi dans cet esprit-là puis, tu sais, souvent, je suis comme, je dis à mes clientes, tu sais, de relativiser aussi à un moment donné, tu sais, OK, ce projet-là, il n'a pas marché, mais je veux dire, il n'y a personne de mort, tes enfants ne sont pas moins en santé, tu n'es pas moins en santé à cause de ça. Puis, c'est comme, c'est what's next après, tu sais, c'est comme, qu'est-ce que maintenant, je vais faire? Tu sais, ce projet-là n'a pas marché, mais il y a plein d'autres possibilités de générer des revenus, tu sais. Oui. Ça fait que c'est comme, de laisser un peu, tu sais. Puis, ce qui est le fun, c'est juste avant, admettons, si le projet ne marche pas, OK, prenons le projet Telegram, comme ça, qui a été plus ou moins un succès. Je me suis juste posé la question, comme, à un certain moment, avant le lancement, j'ai eu une sensation. Parce que, dans le fond, je veux vraiment connecter, je connecte absolument tout à mon ressenti, à mon percevoir. Puis, à un moment donné, je me rappelle très bien de m'être dit, et si je faisais une question par jour sur les réseaux sociaux, est-ce que ça pourrait créer quelque chose de différent? Fait qu'au lieu de, parce qu'en fait, ce que je me suis rendue compte, c'est que mes clientes savent exactement qui je suis dans mon overflow, dans ma créativité, dans mon rire, dans ma façon de voir, parce que c'est à elle que je donne absolument tout de moi. Mais sur les réseaux sociaux, si tu ne me suis pas trop ou si tu me vois par-ci, par-là, tu as peut-être moins cette saveur-là. Puis là, je m'étais posé la question, et si je faisais ça, une question par jour, et je me donnais ce défi-là d'une question par jour pendant 365 jours sur Instagram, est-ce que ça pourrait changer ma business? Puis je me souviens d'avoir fait comme, peut-être. Fait que quand je retourne, puis je fais un petit rewind, hyper bienveillant, je me dis, ah, peut-être que c'était, l'idée était là, c'est ça qu'il fallait que je fasse, plus de questions, plus d'énergie. Mais est-ce que j'ai employé le bon modèle? Peut-être pas, c'est pas grave. Je suis heureuse d'honorer ces gens-là qui ont choisi quand même de venir dans ce programme-là. Oui. J'accompagne beaucoup mes clientes à, bien, tu sais, mon slogan, c'est un peu se comprendre pour mieux entreprendre, puis de les amener vraiment à choisir, parce qu'on est bombardés justement de stratégies. Tu sais, tu l'as dit au début, les trois vidéos, tu sais, c'était un classique à ce moment-là. Oui. On est bombardés de stratégies. Faut que tu fasses ça, faut que t'ailles ici, faut que tu sois là, faut que tu... Il faut, il faut, il faut. Ça mène beaucoup, entre autres, dans le programme ou comment on se fait, à vraiment, justement, se reconnecter à elles, puis se comprendre, puis se voir, puis d'arriver à utiliser leur propre force, en fait, pour créer des stratégies qui leur ressemblent. Je veux ça savoir, tu as dit tantôt, justement, qu'au début, tu avais fait des stratégies puis que c'était lourd. Quelles sont aujourd'hui les stratégies que tu utilises qui sont le fun pour toi? Je me pose toujours la question comme qu'est-ce qui va être le fun? Est-ce que ça, c'est amusant? Comme là, en ce moment, on fait un podcast une fois par semaine. Est-ce que c'est amusant? C'est super le fun. Après, je fais du montage, je découpe tout ça, je l'envoie à Véro qui s'occupe des réseaux sociaux. Est-ce que c'est le fun? Oui, c'est le fun. Là, j'envoie un courriel par semaine aussi, ce qui est beaucoup plus qu'avant, alors qu'habituellement, je faisais peut-être un par quatre mois. Puis je suis tombée sur le site de Brendan Butchard, fait que je m'inspire de beaucoup tout ce qui se fait aux États-Unis. Puis sur le site de Brendan, ça disait, inscris-toi à ma liste courriel. Ça fait que ça, c'est clair. Il n'y a même pas d'email où obtiens ceci gratuitement. J'avais envie de voir où est-ce qu'on était rendu avec le « je dois absolument te donner quelque chose en échange d'un courriel ». Puis Brendan, sa promesse, c'est hyper clair. C'est comme, inscris-toi à ma liste courriel puis tu vas recevoir quatre stratégies à tous les lundis ou à tous les dimanches pour ta business puis personnelle. Je suis comme, wow! Ça, c'est léger pour moi. Fait que là, j'ai modifié parce que ça m'a inspirée. Je suis comme, OK, inscris-toi à ma liste courriel, rejoins 50 000 personnes et obtiens quatre questions par semaine pour applicable dans toutes les sphères de ta vie. Ça, c'est excitant pour moi. Tu sais, je n'ai pas besoin de me dire, moi, mais là, je vais écrire quoi? Là, je vais écrire quoi? Puis à un moment donné, sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup vu la tendance qui est journal intime, là. Ah! Puis il y a beaucoup de moi, 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 moi. Puis là, voici comment j'ai fait ça puis voici comment j'ai fait ça. Puis je suis comme, hmm! Ce n'est pas que c'est correct ou pas correct. Est-ce que ça résonne en moi? Puis je l'ai fait beaucoup avec Karine Semaier. J'ai parlé de la dépression et tout. Là, c'est comme, est-ce que là, c'est ça qui est le fun pour moi? Non. It's about them. Qu'est-ce que je peux te donner comme question qui va toi te faire un wow? Moi, on pourrait ne plus me voir, plus voir mon visage, plus voir mes cheveux, juste entendre peut-être ma voix puis obtenir des questions. Je serais hyper ravie. Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos d'une contribution qui peut être transformatrice. Ça, c'est amusant pour moi. OK. Ça, c'est amusant. Ça, c'est léger. OK. Là, avec le programme où est-ce qu'on s'en va sur, tu sais, est-ce que je veux... Puis on a trouvé le nom. On embarque sur la route des questions pour devenir un virtuose, la question. Puis là, je suis contente parce que virtuose, la question, c'est féminin, masculin, ce n'est pas les joyeuses curieuses ou quelque chose comme ça. Fait que j'ai comme, OK, on va... Devenons des virtuoses la question, peu importe la sphère de la vie où on est. Fait que tu comprends que mon avatar, il est encore là, très large, alors qu'on disait avatar, avatar, avatar. Je suis comme, pourquoi est-ce que je me limiterais? L'avatar est venu à moi. C'est des fans qui sont de mon profil, de mon groupe d'âge et tout, mais puis là, de plus en plus d'hommes disent, ah, je peux-tu suivre? Devenons des virtuoses de la question. On commence avec la route des questions, comment ça va fonctionner exactement pendant quatre semaines avec six coachings, je ne sais pas. Puis après, ça va être quoi la suite, je ne sais pas. Puis je dis à Tania, trust, ça va fleurir quand ça va être prêt à fleurir. On le part, on le part, on le vend, on le vend avant que ça soit prêt. La suite va être prête après. Je dis, on va regarder l'énergie puis les gens vont peut-être tellement triper sur ce qu'on est en train de créer, qui vont dire, OK, on continue, on va faire un groupe 2, un groupe 3, un groupe 4, comme go, go. Là, c'est clair. Il y a quelque chose qui me parle dans ce que tu rencontres parce que, tu sais, moi, personnellement, j'ai beaucoup évolué comme humain dans particulièrement les trois dernières années. Oui. Et quand on évolue comme humain, évidemment, notre entreprise évolue aussi. Ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de boosts d'évolution ou ce qui a eu beaucoup de changements dans ma business et je me le suis fait reprocher un peu. Ça me parle de voir que toi aussi, moi, c'est comme je me le suis fait reprocher, mais I don't care. C'est comme, moi, c'est ça que je vis. C'est ça que j'ai envie de donner en ce moment. C'est ça que je donne. Je trouve ça fun de voir comme une autre entrepreneur qui est aussi là-dedans puis que tu te permets en fait de laisser ton entreprise évoluer parce que, tu sais, moi, si je regarde comme ce que je vois de Karine aujourd'hui versus peut-être il y a un an, c'est comme ailleurs. Oui. Comment tu le vis, ça, cette évolution-là qui est rapide aussi? Je trouve ça hyper excitant. J'adore ça. Moi, j'adore le changement. On est des êtres de changement. C'est comme si on disait à un enfant qui commence à avoir des poils sur le menton. c'est comme non, non, tu ne peux pas changer parce que tu es encore un petit enfant à mes yeux. Les gens aiment beaucoup pouvoir se reconnaître puis peut-être que l'évolution qu'on peut vivre comme entrepreneur personnellement, professionnellement est trop rapide pour d'autres personnes qui aimeraient ça qu'on reste au même endroit. Mais il va toujours y avoir d'autres personnes puis moi, je trouve que c'est extraordinaire de changer de mentor, de changer de coach. Si là où je suis en ce moment, ça ne te satisfait pas, c'est fantastique. Tu as cette vibration-là, tu la captes alors je t'encourage à aller voir ailleurs. Je t'encourage à aller explorer. J'adore ça moi quand mes clients me lâchent puis reviennent après. Je trouve ça phénoménal. C'est comme, OK, Karine, j'étais avec toi pendant un an ou deux, j'arrête parce que là, ça ne me convient plus. C'est comme, bravo de prendre cette décision-là puis de me le dire sans hargne, sans, on se dit bien, tu sais, ah oui, Karine, elle n'est plus comme ça. Non, vas-y. Puis après, quand j'ai un, ah, je m'ennuie, ça me faisait du bien, j'aimerais ça revenir. C'est comme, wow, on est dans la même source puis là, on s'écarte peut-être un peu puis après, on revient puis après, on s'écarte, après, on revient puis après, on s'écarte. C'est phénoménal. Je comprends que les gens trouvent ça peut-être tough, mais leur bout de chemin est peut-être aussi d'arrêter d'avoir des attentes, des projections, des jugements sur qui je dois être. Ouais. Tu as parlé de l'agence de publicité. Tu m'as parlé qu'en ce moment, tu fais aussi affaire avec une agence. Ouais. Est-ce que, est-ce que tu t'impliques dans la réflexion stratégique ou tu te laisses guider puis tu restes plus dans ta zone de génie? Non, non. Bien, ça fait partie de ma zone de génie. Étonnamment, ce que j'avais jamais osé reconnaître, moi, j'aurais aimé ça tout le temps que quelqu'un me dise voici ce qu'il faut que tu fasses. J'en ai rêvé pendant des années, voici ce qu'il faut que tu fasses. Voici la stratégie. Voici ce qu'on va faire pour les réseaux sociaux. Voici ce qu'on va... J'aurais tellement aimé ça, j'ai cherché ça pendant des années. Jusqu'à temps que je me rende compte qu'il y a une différence quand c'est moi qui écris le post puis que c'est pas moi qui ai écrit le post. Là, j'ai dit c'est le temps ou jamais de le faire puis de donner cette vibe-là puis cette tournure-là. Fait que je m'implique beaucoup les meetings. Je suis presque toujours là à moins que ce soit un meeting technique où là, c'est les couleurs, les photos où je vais laisser faire. Mais hier encore, on était là. Voici comment on le fait, qu'est-ce qu'on doit faire, quand est-ce qu'on donne le PDF, quand est-ce qu'on fait l'offre de vente, comment on peut faire tel truc, tel truc. Même au niveau des réseaux sociaux, je travaille avec Véronique maintenant, maman et pis, sur les réseaux sociaux. Puis là, des fois, c'est comme OK, après une semaine, je la laisse aller comme voyons voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Comment on pourrait faire ça? Qu'est-ce qu'on peut transformer? OK, après on repart, on fait une autre semaine. C'est comme ah! Mais c'est tellement trippant puis je me rends compte que c'est ça qui est vibrant. La créativité, c'est phénoménal. Oh my God! La créativité! Wow! Écrire des courriels, c'est le fun, là! Comment je peux écrire? Puis Tania adore trouver les GIFs pour voir parce que moi, je suis une maniaque des GIFs et qu'il y a toujours des GIFs ou presse dans les courriels. Tania trouve, là, on a une photo, comme comment on peut jouer ça? J'aime beaucoup ça. Je pourrais arrêter de coacher à la limite puis utiliser la question au service de la création puis devenir stratège ou aller en marketing, ça pourrait faire partie de ce que je pourrais éventuellement offrir. Mais ça, ça s'est développé à travers l'entrepreneuriat ou c'était déjà un intérêt avant? C'était déjà un intérêt avant. Tu sais, quand je faisais de la télé, c'est un peu du marketing. Écrire des manchettes, c'est du marketing, c'est de l'amorce, c'est des accroches. Faire des vidéos, pas des vidéos, des reportages, c'est de l'accroche. Puis moi, la force que j'avais quand je fais de la télé, je vais te donner quelques termes, c'est le one-two punch, OK? Le one-two punch, c'est quand il y a deux reportages sur un même sujet. Moi, je ne faisais jamais le un, je faisais toujours le deux. Fait que le un, c'est un accident a fait trois morts, les policiers, tout ça. Puis le deuxième, c'est l'autre angle. Je t'en parle, j'ai encore des frissons. J'y retournerais encore parfois le faire par ton plaisir. Fait que moi, je recule de la scène puis je regarde qu'est-ce qui se passe. OK. qui est là? Qui est le témoin? Qui est la personne qui a peut-être ramassé les lunettes? Peut-être qui est la personne qui est allée, je ne sais pas, mettons, je pense à un accident. Qui a ramassé les bûches en secret? Qui a regardé ce qui s'est passé? Qui était peut-être le témoin bénévole qui a fait les manœuvres de réanimation? Fait que tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Puis tu sais, si tu retournes encore à LCM, 2000, j'étais à LCM 2000, je pense, 2002, 2003, 2004, 2005, jusqu'à la naissance de mon enfant, 2005, non, 2005 à 2010, puis les réseaux sociaux commençaient. On a été la première émission avec une page Facebook, LCM Matin. Il y avait plus de monde sur LCM Matin que tout le monde en parle. C'était Camille Pégé qui est rendue aussi une influenceuse qui travaillait pour tous les corps. On avait pris un meeting, on avait créé la page Facebook. On interagissait avec les gens. Fait que là, c'était Jean-François ou Julie, je ne me souviens pas. Fait que là, elle lisait la nouvelle. C'est comme, oui, justement, ça réagit sur la page Facebook. Fait que j'étais toujours prête à dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Fait que j'aime cette idée-là de toujours me dire, OK, voici ce qu'il se fait, mais qu'est-ce qu'on peut retirer de ça pour créer quelque chose de complètement différent? Ça, c'est vraiment cool parce que je trouve ça toujours le fun aussi de voir comment dans notre, bien pas dans notre vie antérieure, mais dans le sens, dans notre, parce qu'on a plusieurs vies dans la même vie, comment, en fait, il y a des choses qui, aujourd'hui, comme entrepreneurs, vont nous servir. Oui. J'ai un dernier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est les investissements. De faire des investissements dans sa business, de comment, comment, c'est quoi ta relation avec ça? Est-ce que t'es un peu gambler? Est-ce que t'arrives à faire des investissements même si t'as aucune idée de ce que ça va te donner puis tout ça? C'est quoi ta relation avec les investissements? Tu parles-tu d'investissements en termes de, par exemple, compagnie de marketing, agence, publicité? Oui. Ah oui, gambler. Oui? Go! C'est-tu le fun? C'est-tu léger? OK, go! La dernière agence, c'était une agence où je devais payer up front pour un an. C'est comme, puis en même temps, c'est comme, OK, de l'argent, c'est de l'énergie. Si ça ne marche pas, tu sais, beaucoup d'entrepreneurs qui vont tout dépenser jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien puis là, après, ils se trouvent comme un peu coincés. Fred et moi, on se dit, puis si tu, dans ma job, la deuxième job que je ferais, dans quelques années, quand je vais voyager davantage, moi, je veux donner des paniers au Walmart. Je sais que je vais être phénoménal. Puis avec Karine et de mes amis, on voulait travailler aussi dans la petite à Old Orchard. Il y a un petit magasin de bonbons pas loin de la plage. D'autres, on s'est dit qu'on ferait l'horaire de 6 à 10 le matin. Puis on serait tellement joyeuses que les gens voudraient toujours être servis par nous. Puis au Walmart, donner les paniers, c'est comme, « Hello, good morning, how are you? On a scale of 1 to 10, how are you? » Fait que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une fin en soi. Ça nous amène une extrême grande liberté puis c'est le fun. Mais si jamais ça ne fonctionnait pas, qu'est-ce qu'on fait? Je vais retourner, je vais me trouver quelque chose. On vendra la maison, on vendra le VR. Fait qu'en ce moment, je me dis, si je ne prends pas de risque puis je suis toujours safe, je vais toujours avoir le même résultat. Là, en ce moment, on a changé pour une entreprise américaine, comme je te dis, une agence américaine où j'avais envie d'avoir une énergie qui est complètement différente de celle du Québec. Puis, tu sais, ils m'ont dit, « Ah, on est prêts à bêter sur ton succès. Puis moi, je veux m'en aller en anglais aussi. Est-ce que je vais délaisser la francophonie? » Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que je vais faire les deux? Mais il y a une traduction de La poussière peut attendre qui s'en vient, un funnel de vente en anglais. Tout ça, ça va être pour 2023. Je ne sais pas si ça va marcher. Là, j'ai ouvert mon premier compte Instagram qui est Karine Champagne 2. J'ai une photo, pas rien mis, 60 personnes qui me suivent. On va commencer. On a juste le francophone pour s'en aller dans l'anglophone. Ça marche, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. Oui. Ce n'est pas grave. C'est de l'énergie. C'est juste, c'est le fun. On est excités. On est super excités. Mon chum travaille avec moi, Tania aussi, tu sais, Véro, quand on s'en parle, on est super excités en disant, on n'a aucune idée. Je ne sais pas s'il faut que je coupe du monde après. Je ne sais pas s'il faut que je dise que je peux juste donner 10 heures par mois. Je ne sais pas ce que ça va faire. En même temps, j'ai bien géré mon argent parce que les premières années où j'ai fait beaucoup d'argent, c'est-à-dire, mettons, au-delà de 150, 200 000 par année avec la business, je me suis sorti un salaire de 2 000 par mois. Longtemps, longtemps, comme moins d'argent possible, moins d'argent possible, moins d'argent possible, moins d'argent possible, comme vivons petitement. Je suis capable de vivre au-delà, au-dessus de mes moyens puis je suis capable de vivre ultra serré. Ça ne me dérange pas. On a même vendu, on s'est départis d'une voiture parce qu'on ne s'est pas, on s'est posé la question est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ce n'est même pas une question d'argent. Non. OK. Ça veut dire combien d'autres affaires on peut se départir? Comme let's go, let's play! Let's play! Tu sais, c'est joué, jouons. Je ne dis pas de mettre ta maison en gamble pour ton agence de marketing. Tu sais, je peux manger pareil, je peux travailler ou je ne pourrais pas générer de revenus pendant X nombre de mois, voire années sans capoter. Parce que j'ai vraiment bien géré les finances de la business. C'est le fun. Là, je suis super excitée. J'ai tellement hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On ne fait pas de peu, pas rien. C'est comme, let's, faisons les choses autrement maintenant. Mais oui, puis c'est ça qu'on parlait aussi un petit peu avant de commencer à enregistrer, c'est qu'en ce moment, je pense qu'on est là. Je pense qu'en ce moment, il faut voir les choses autrement. Je pense que là, on a passé un cas, tu sais, un peu comme quand amener les trois vidéos, ça ne marchait plus. Oui. Bien là, on est comme là, tu sais, c'est comme là, on dirait ce qui a été fait. Parce que moi, je le vois beaucoup, j'expérimente beaucoup de nouvelles choses pour moi. J'expérimente des nouvelles choses avec mes clientes aussi parce que je pense que là, ça ne marche plus comme ça marchait ne serait-ce que l'année passée. Puis je pense que la pandémie a amené beaucoup de changements aussi sur les réseaux sociaux puis tout ça. L'algorithme, tout le reste, tu le vois. Avant, tu mettais une super belle photo, tu avais une tonne de likes. Des fois, tu mets une super belle photo, le même genre de texte, comme 12 likes. Hum, qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe. C'est intéressant de voir à quel point on est tributaire de ces algorithmes-là. Mon compte perso Facebook a été fermé. Moi, j'ai tout perdu dans mon perso, heureusement. Il y avait comme 5 000 amis, toutes mes photos et tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, je me disais, hum, il y a des gens qui disaient, c'est terrible, c'est pas le fun. Et si je perdais tout, comment je recréerais tout? Ouais. Fait que c'est devenu peut-être un, OK, si l'univers est en train de me dire, lâche-les, fais d'autres choses, passe à autre chose, passe ton message autrement. OK, je suis prête. Qu'est-ce qu'on souhaite à Karine Champagne pour la suite? Encore plus de plaisir, encore plus de questions. Encore plus de plaisir. Juste une joie, là, une joie tellement vibrante que les gens en sont contaminés à mon contact, que ce soit virtuellement, énergétiquement ou physiquement. Ça n'a rien à voir avec la business. Ça a tout à voir avec ce qui se passe en dedans. Ouais. Puis ça serait quoi si tu avais un conseil? Tu sais, mes clientes, ma communauté, c'est beaucoup des femmes comme nous qui sont super passionnées, qui ont envie de contribuer, qui généralement sont dans les deux, troisième, quatrième année en affaires, où des fois, elles ressentent que, bien, tu sais, elles ont essayé de suivre des chemins depuis le début. Puis là, elles ont comme une espèce de wake-up call de, non, attends, il faut que je fasse les choses de ma façon. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ça, c'est magnifique. Ça, c'est une vérité. C'est comme si ta vérité intérieure, ton savoir infini, tout ce que tu as accumulé et cumulé dans cette vie-ci et toutes les autres vies, si tu y crois, si c'est léger, là, c'est prêt. C'est ça qui veut, en quelque sorte, donner le tempo à ta business. Donc, est-ce que tu es prête à désapprendre et relâcher tout ce que tu as fait, la façon dont tu l'as fait, la façon dont tu l'as fait, même, d'y verbaliser pour recréer qu'est-ce qui est requis maintenant. Donc, qu'est-ce qui est requis pour moi et ma business en ce moment? Et questionne ta business parce que la business est une entité. La business a sa personnalité. La business a une forme d'énergie. Donc, peu importe la création, que ce soit un livre, que ce soit un programme, que ce soit un live Facebook, entame, et si tu entamais une discussion et une joyeuse question-réponse, ou un joyeux question-réponse avec ton entreprise. Comment puis-je faire les choses autrement? Et si c'était moi et je souffrais d'amnésie partielle et que je ne me rappelle pas comment on doit faire les réseaux sociaux, je ne sais pas comment je dois faire de la business, pas dans le sens paniquant, mais j'ai aucune idée comment faire. Qu'est-ce que je ferais à partir de maintenant? Wow! 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 Le poil se lève! C'est comme, OK, je ferais n'importe quoi comme ça ne me tente pas n'importe quoi. Tu comprends? Je ferais ce qu'ils me tentent de faire et je vous inviterais le plus possible et c'est ma mission en ce moment, c'est si j'avais un cours même à donner en marketing, je l'appellerais « Soyez copier » dans le sens où donne-le le tempo. Donne-le le tempo tellement fort que les gens vont vouloir dupliquer ce que tu fais. Fait qu'au lieu de toi dupliquer quelqu'un puis c'est tout à fait correct de l'améliorer, de le surcréer, il n'y a pas de problème avec ça, mais sois fière quand quelqu'un va dire « Je vais faire la même chose qu'elle » parce qu'elle a découvert quelque chose qui n'existait pas. Fait que soyons les créatrices d'un futur qui n'existe pas au niveau de la business. Wow! Merci infiniment, Karine! Merci pour ta grande générosité, Stéphanie! Ça m'a tellement fait plaisir d'avoir cette discussion avec toi. Fait que je vais... Bien, on peut te trouver évidemment plein de places, mais karinechampagne.com C'est ça? .ca. OK. .ca. .ca. Je le rajouterai après à la vidéo où on peut en savoir plus. Évidemment, on peut te suivre sur Facebook, on peut te suivre sur Instagram, on peut suivre ton podcast qui s'appelle « Encore plus de questions » s'il vous plaît. Voilà! Alors, merci! Merci beaucoup! Merci à tout le monde! Salut!